Et en parlant de vacances, une idée de sortie originale, savez-vous comment sont produites les huîtres bretonnes à Cancale ? Tout l'été, des professionnels proposent des ateliers de découverte de leur métier. Immersion dans une exploitation austréicole, Catherine Jeuneau et Jean-Michel Piron ont participé à cette visite guidée. Il faut savoir que pour le calibrage, autrefois, on devait le faire à la main et il fallait les prendre une par une. Nous, maintenant, on a une machine qui permet de faire ça plus rapidement. Calibrage, mise en bourriche, travaille dans les parcs à huîtres, c'est une immersion dans le quotidien des austréiculteurs que propose cette visite aux touristes. Beaucoup de choses à retenir, il faut ainsi 4 ans pour amener la perle cancalaise, comme on dit ici à maturité. Elle est même classée patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO, de quoi épater les visiteurs. En Allemagne, il n'y a presque pas de huîtres, on ne connaît pas vraiment ce genre d'agriculture, oui, c'est fascinant. Le port de Cancale, avec une cinquantaine d'exploitations, défend la réputation du produit. De la plage, on aperçoit la digue et le Mont-Saint-Michel, qui fait du secteur un site idéal pour la production. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est très grand. Il va y avoir les parcs à huîtres ici, qu'on peut voir à l'œil nu, c'est ceux où on peut mettre les huîtres creuses. L'IFREMER, l'Institut Maritime National, nous classe ici en zone A, en termes de qualité de l'eau. Donc une eau très riche en phytoplankton et absolument pas polluée. Donc c'est très propice à l'élevage des huîtres. Élevage, car les huîtres ne viennent pas d'ici. Savoir que les huîtres ne naissent pas là, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert. 30 000 visiteurs passent chaque année à la ferme marine. Un vrai pôle touristique et des saisonniers pour renforcer l'équipe l'été. Bien sûr, tout finit par une dégustation. C'est goûtu. C'est salé. C'est tout ? J'aime pas trop. Très très bonne. C'est vrai que c'est un trésor de manger des huîtres ici à Cancale. Depuis plus de 30 ans, groupes individuels viennent ici pour une pause gastronomique et pittoresque.